de mon engagement politique pour mon pays, la Guinée. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et j'espère très sincèrement te convaincre pour mon attachement pour le sol guinéen et de mon ambition à faire évoluer dans le bon sens la destinée de chaque habitant de la République de Guinée. Ce moment est très important pour moi parce qu'il marque le début de mon histoire politique. C'est cette Guinée qui nous a vu naître, grandir et évoluer et à laquelle nous sommes tous les répartis. Avec mon équipe d'approcher, nous avons travaillé sur un projet de société depuis la France un projet sur lequel je reviendrai comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne vous fera pas la fronte de vous rappeler que notre État guinéen, comme pour d'autres États, est pourvu d'un territoire national, d'une population et d'un gouvernement politique qui a pour rôle de maintenir la paix et assurer la sécurité pour l'ensemble des citoyens de la nation. Chers compatriotes, je veux faire honneur à ces fils et ces filles guinéennes qui ont marqué l'histoire africaine et du monde contemporain. La Guinée de Samori Touré, la Guinée de Dina Salifu, de Zébela Togba, d'Alpayaya Diallo, d'Alma Miboubaka Diobari, la Guinée de Sébou Touré, de Saifoulai Diallo, la Guinée de Diallo Théry, de Madame Makori Bamboura et bien d'autres. Cette Guinée qui est connue par sa résistance. Oui, la résistance. Parce que derrière chaque guinéenne et chaque guinéenne, dans le sens de chaque guinéenne et de chaque guinéenne, il y a un nom. Un nom à l'oppression, à la domination, un nom à la soumission à la dictature, cette dictature auxquelles nous sommes soumis depuis longtemps dans notre pays. Un nom aux mensonges, à l'injustice, à la médiocrité et à la division. Mes frères et sœurs, nous subissons, nous subissons chaque jour ces états de faits dans notre pays. Nous sommes soumis à une domination, à la pauvreté, à la misère, à l'insécurité. Nous vivons cela car nous avons connu et nous continuons à connaître une élite défaillante. Une élite composée d'eau et des femmes guinéennes, auxquelles nous avons porté confiance depuis un long moment, mais ils nous ont déçus par leur manque de série. Ils nous ont déçus par leur manque de cœur. Ils ont préféré la corruption, le détournement des déniés publics. Ils ont manqué de discernement. Ils ont failli à la tâche qui leur est démonnée. Mes frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui n'est que le résultat de ce qui a été amorcé il y a très longtemps. Et nous subissons l'ambition néfaste d'une poignée de personnes. La constitution a été changée cette année parce qu'elle avait été changée hier. Nous voyons venir le troisième mandat dans notre pays. Mais pour qui ? Pour les mêmes personnes, les mêmes hommes, les mêmes femmes, la même médiocrité et surtout, aucune prévaluée pour la population guinénie. Le mensonge est devenu une religion dans notre pays parce que ce mensonge a été sévée depuis longtemps. Ceux qui nous pourchaînaient hier, ce sont eux qui sont dans nos rangs aujourd'hui. Et ceux qu'on accompagnait hier, ce sont eux qui nous violentent aujourd'hui. Vous qui êtes ici présents, vous êtes d'accord avec moi de dire que nous connaissons beaucoup plus de liberté chez les autres que chez nous. Nous nous émancipons mieux ailleurs que chez nous. Nos droits sont plus respectés chez les autres que chez nous. Un pays qui s'évite de ses fils et de ses filles, nos petits frères, nos petits-sœurs et même nos fils, sont soit tombés sous les bals de force de l'ordre, soit ils meurent en fiant la misère dans cet pays. donc ils meurent dans la mer Méditerranée ou dans le désert. Nous constatons à nos dépens qu'une seule la Guinée est perdante dans toutes ces situations catastrophiques. Et pourtant, nous sommes un peuple braves, courageux, engagés, déterminés et volontaires. Mais nous vivons entre le marteau et l'entrime. Le marteau d'une opposition composée d'anciens ministres nostalgiques des pouvoirs et qui n'ont pas de bêlament défendre. et l'entrime d'une mouvance présidentielle qui est composée en majorité d'opposants qui ont traité le président de la République de tous les noms. Et qui ont incité à la haine, à la violence et des manifestations où beaucoup de nos compatriotes ont trouvé la mort. Cette mouvance présidentielle donc, composée de ses anciens opposants, est en train de prendre notre cher président en otage pour l'imposer de rester au pouvoir. Mes chers compatriotes, notre maison brûle. Notre Guinée brûle. Elle brûle de la difficulté de la population qui l'occupe. Elle brûle de la malhonnésité de ses intellectuels. Elle brûle de la médiocrité de ses opposants ou de ses cadres qui n'arrivent pas à satisfaire la population. Elle brûle de la naïveté d'une population composée plus de personnes analfabètes donc très facile à enlever. Une population presque à tout perdre pour des personnes qui n'ont ni de compassion ni de considération pour lui. Notre maison brûle dans l'indifférence de ses fils et de ses filles. Mais qui pour la sauver ? Qui pour jouer aux pompiers ? Qui pour sauver cette Guinée ? Mes chers compatriotes ici présents, nous nous sommes posés cette question comme je viens de vous la poser. Nous nous sommes posés cette question parce que cette Guinée et cette situation nous interfèlent. nous sommes des hommes et des femmes à la base apolitique. Nous sommes ingénieurs, médecins, juristes, informaticiens et ouvriers. Et nous nous sommes posés cette question pour finalement créer notre mouvement politique, la Guinée visionnaire. Nous sommes tous des guinéens et guinéennes partageant les mêmes valeurs, la même vision et déterminer à chasser la pauvreté de cette Guinée. Nous voulons nous engager pour notre pays. Nous voulons nous engager pour toute la population et chaque individu vivant dans le territoire national. Je vais vous présenter les grandes lignes de notre projet de société et par après, je tirerai une conclusion et vous donner la parole s'il y a des questions que vous allez me poser. Je vous remercie pour le début. Je vous remercie pour le début.